Bonjour tout le monde, Sean Clément ici au Royal Québec et nous allons vous donner un excellent vidéo sur pourquoi, s'il vous plaît, ne pas garder la tête sur la balle. Ça c'est très important, ça c'est une des choses qu'on entend beaucoup trop souvent, garde la tête sur la balle, c'est pas la faute de personne, c'est la façon dont on a évolué dans le golf. Puis au point de vue anatomie, ça a des conséquences très très négatives et c'est ça qui vous empêche de performer 99.9% du temps. Alors vous allez voir comment on va fonctionner, au lieu de garder la tête sur la balle, on va vous donner une tâche beaucoup beaucoup plus simple, ok? Puis je vais vous la nommer dans un instant. Alors, je m'installe sur la balle, mon club est au sol puis mes yeux sont sur la balle. Bien mon cerveau il dit, bien il faut que je monte ici pour frapper la balle. Alors donc, qu'est-ce qui va arriver, tu sais, si j'ai mon head cover ici, puis je veux passer par-dessus ma tête de head cover, aucun problème, en dessous, aucun problème, dedans, aucun problème. Alors on est vraiment précis comme ça, comme être humain. Alors donc, je regarde la balle ici, puis mon club est à terre, bien je vais me lever pour frapper la balle. Mais si je coupe de l'herbe à la place, si vous avez vu mon vidéo sur couper de l'herbe, c'est le premier vidéo que j'ai fait. Alors, si je coupe de l'herbe, si ça c'est un pissenlit, je coupe la tige du pissenlit, vous voyez que la balle reste en place, elle ne s'en va pas nulle part. Alors votre club est premièrement et avant tout conçu pour couper de l'herbe. Donc, je m'installe, mes yeux vont être entre le club et la balle sur la petite lisière d'herbe, mais je n'essaie pas de frapper ça. Dans ma tête, ce que je vois, c'est la tige du pissenlit qui est située dans le centre de la balle, puis je veux couper à travers la tige. Alors vous voyez que mon club, il coupe de l'herbe ici, en avant de la balle. Quand je vais descendre, pour aller chercher la tige du pissenlit, vous voyez que les mains vont passer avant, après ça la tige, après ça le talon, la balle se fait frapper avant tout. Je n'ai pas encore coupé la tige, je viens de couper la tige. Et ensuite, je coupe de l'herbe et ensuite je prends mon divot. Alors c'est comme ça que la séquence se fait. Mais si j'essaie de lever la balle, bien c'est difficile parce que j'ai une planète dans le chemin, je ne peux pas aller en dessous de la balle, ça n'existe pas. La seule chose que je peux faire, c'est utiliser la semelle du club pour couper de l'herbe le long du sol. Pas dans le sol pour lever, c'est le long du sol pour couper la tige. Si je coupe la tige avec la semelle du club, bien la face du club va venir en contact avec la balle et la face du club a l'angle pour la faire monter. Puis ça n'en prend pas beaucoup. Si je prends un petit fer 3 ici, puis je joue ma balle sur mon pied d'en arrière, vous voyez qu'il y a à peine de l'angle sur le fer 3, juste besoin de 2 degrés. Si la balle soulève du sol 2 degrés, puis là, l'air va rentrer en dessous de la balle, puis les petites dimples sur la balle, les faussettes sur la balle, vont mettre la balle dans les airs. Alors, je m'en vais par là, je vois une tige à couper, je joue ma balle en arrière, je ferme mon club, puis je coupe à travers ma tige. Vous voyez que la balle, elle a été à peu près à 2 fois la hauteur des poteaux sur le terrain de pratique ici. un excellent contact, puis vous voyez comment la balle soulève très facilement. Puis j'avais un fer 3 dans les mains qui était fermé quasiment à 0 degrés. C'est incroyable, hein? Alors, toujours suivre le sol avec la semelle du club. Donc, ça, ça va régler le cas avec le contact avec la balle. Maintenant, donc, ça sert à rien d'essayer de garder la tête en bas, parce que si on regarde au point de vue anatomie, votre tête, elle a à peu près 70 degrés de marge de manœuvre. Alors, si je tourne ma tête vers vous, vous voyez que mon menton ne peut pas se rendre jusqu'à l'épaule. Alors, si je garde ma tête sur la balle, je vais avoir beaucoup de misère à finir mon swing. Puis, étant donné que je n'ai pas fini mon swing, je sens que, maudit, il va falloir que je pousse dessus. Alors, en poussant dessus, je me fais mal. Ça tire partout. Puis, parce que je m'en vais vers la balle, parce que je ne veux pas manquer la balle, mais j'envoie toute mon énergie dans le sol, puis je me plante dans le sol. Alors, ça, ça fait mal aussi. Alors, je me bats partout, puis la balle n'avance pas. Alors, si je tourne ma tête un peu, puis je l'incline un peu pour que je puisse couper le long de l'herbe, parce que si j'incline ma tête vers l'avant, bien, vous voyez que je ne peux pas traverser l'herbe. Je suis forcé dans le sol. Alors, je m'enlève de là. Si je le fais trop, bien là, je suis forcé à gratter avant. Alors, regardez maintenant comment je laisse ma tête aller. Alors, si je ne laisse pas ma tête aller par là, vous voyez maintenant que mon épaule droite va me tirer vers le sol. Alors, je vais perdre mon équilibre sur le bout des pieds. J'en vois beaucoup de ça. Alors, j'essaie d'aller vers la cime ou j'essaie de frapper la balle. Puis là, je me fais entraîner vers l'avant parce que je garde ma tête trop stable. Pas trop stable, mais trop en bas. Puis, même chose. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que j'essaie de mettre un peu de vitesse dedans parce que ma tête reste là. Mon cerveau, lui, il veut m'auto-préserver. Alors, vous allez arrêter de donner de la vélocité. Il va vous manquer maintenant de la distance. Alors, vous perdez de la distance. Vous vous faites mal. Ça ne sert à rien. Alors, donc, si je veux fouetter à travers mon herbe, bien, mes oreilles, puis mon regard, j'ai vu que j'ai coupé de l'herbe, j'ai entendu, puis j'ai senti la friction avec l'herbe. Envoyez maintenant que j'ai pleine liberté de mouvement. Puis, ça devient comme une balle sur la corde. Alors, c'est important de comprendre qu'une balle sur la corde, c'est tellement, tellement précis. Alors, quand je laisse mes bras s'élancer librement comme ça, parce que je n'essaie pas de garder ma tête à terre ou ma tête par en bas, alors j'ai une balle sur une corde qui circule, ça fait un beau cercle. Puis là, mon cerveau me dit, bien, regarde, tu es un peu trop loin de la balle, rapproche. Tu es un peu trop haut, descends. Et voilà. Vous voyez comment c'est très, très précis? Alors, donc, je coupe de l'herbe dans les deux directions, puis je laisse ma tête tourner avec. Alors, vous allez voir que la majorité des joueurs sur le tour, ils vont partir comme ça et ils laissent la tête tourner. Puis après ça, la tête, elle reste en arrière pour qu'ils puissent aller dans cette direction-là. Fouette à travers la balle, puis là, l'épaule ramasse la tête puis amène la tête dans une belle position de finition en équilibre. Alors, c'est ici qu'on veut que la tête se termine. vous voyez que ma tête, mes épaules, mes hanches, mes genoux, mon pied, je suis en très bel équilibre où est-ce que je suis peu en équilibre puis je n'ai pas de finition. Alors, donc, dans le backswing, c'est correct de laisser tourner la tête, puis même, nous autres, ce qu'on recommande, c'est qu'on tourne un peu la tête pour commencer, comme Jack Nicklaus, puis on l'incline un peu. Imaginez que vous avez un petit peu d'eau dans l'oreille gauche. Alors, de cette position-là, je sens que je peux couper de l'herbe le long du sol. Non, je coupe dans le sol, ça ne marche pas. Légèrement tourné, légèrement incliné. Et voilà, là, je peux tourner, finir mon backswing, puis parce que je finis mon backswing, je peux fouetter librement et aisément à travers ma tige de pissenlit. je vais avoir plus de distance, je vais avoir beaucoup moins d'efforts, puis je ne me frapperai pas. Ça, c'est un beau bonus, hein? Frappez-vous pas. Alors, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada